Salut tout le monde, salut à tous, bienvenue dans la taverne Aujourd'hui, petite vidéo vlog sur la convention LH de Nîmes, Légion d'honneur Convention qui va permettre, donc c'est des événements qui permettent aux gens de se rencontrer une à deux fois par an Donc cette fois-ci c'est à Nîmes, c'est cool, ça va être une grosse réunion Malgré plein de soucis, elle va avoir lieu On espère surtout pouvoir y rentrer, de rentrer de la convention Avec ses problèmes d'essence, mais je suis sûr que ça va bien se passer Moi je vais avec cette convention avec des Plutiens Alors ça ne sera pas mon armée totalement, puisqu'on va me prêter des figurines Mais je voudrais quand même un régiment d'infanterie, des Jagger et quelques petits généraux Donc petit à petit, mon armée avance L'objectif c'était quand même qu'elle soit prête pour 2024 Donc je suis large, puisque cette année, il fallait finir la campagne de Russie Puis après il y aura la campagne de la Peninsule Ibérique Puis la campagne d'Allemagne 1813 Donc je suis large pour avoir une armée complète de Prussiens pour cette campagne 1813 Mais bon, là, il s'est... Les Prussiens ont été en Russie Ils n'ont pas beaucoup participé, mais ils sont là Donc je participe C'est cool aussi, parce que ça va être la première partie un peu tout seul Après une bonne formation faite par les Voltigeurs Occitans D'habitude je participe alors aux réunions qu'on fait à Saint-Verdin chez Eric Mais là, ça va être un peu un baptême du feu pour moi Donc on va voir ce que ça va donner Mais je suis à peu près bien... J'ai bien l'idée de comment fonctionne la règle, etc. Alors peut-être que je vais découvrir des choses C'est évident, puisque quand on est un peu tout seul, c'est plus difficile Au moins c'est un peu plus... On apprend un peu plus Alors je ne serai pas vraiment tout seul Puisque je pense que c'est souvent des affrontements à 2 contre 2 qui vont avoir lieu Mais l'idée de cette convention en fait C'est d'être sur une grosse journée de campagne Où il va y avoir des événements qui vont se passer entre tables Où on peut s'influencer entre tables aussi Donc ça c'est super cool C'est la première fois que je vais faire ça pour Légion d'honneur Légion d'honneur, ça c'est éteint Légion d'honneur c'est aussi connu pour ces événements-là Pour avoir une communauté hyper active Des organisateurs aussi qui font beaucoup vivre la règle Donc j'ai hâte de vivre ça en direct Donc là je viens de finir Vous voyez la partie fantastique qui est celle du soclage Soclage, flocage plus particulièrement Donc là tout est prêt Je ne vais plus qu'à fermer le couvercle et pas oublier la boîte Donc dans cette vidéo vous allez voir le samedi et le dimanche Le samedi ça va être la grosse journée figurine Puis le dimanche la journée un peu plus remise des prix etc Même si ça sera au final que la matinée pour moi Voilà Si vous aimez le contenu n'hésitez pas à like, à partager, à mettre des petits commentaires Si vous aimez aussi, si vous voulez découvrir cette règle Allez voir la page Légion d'honneur sur Facebook Vous pouvez aller voir aussi les vidéos qui ont été réalisées par Urial De Barbie in Game qui présente très bien la règle Vous pouvez aller voir aussi la chaîne de Jérôme Cassano Qui est l'un des créateurs de la règle Et qui a aussi fait plein de points de règles dessus Vous pouvez l'acheter chez notre partenaire Maxi Rêve Qui aide beaucoup la communauté Légion d'honneur Puisque vous pouvez retrouver des figurines Aussi les règles Que ce soit la règle de base mais aussi le supplément sur la Russie Donc n'hésitez pas à aller faire un tour Ristourne si vous venez de la taverne Et sinon moi je vous dis normalement Directement Sous-titrage ST' 501 Alors on va aller à la salle On est au centre-ville de Nîmes Pour aller à Marguerite il me faut à peu près une quinzaine de minutes Donc comme d'habitude il est très tôt Donc à part les éboueurs Il n'y a pas grand monde Il est à un tour de 8h Donc je vais vous faire aussi peut-être une petite visite après de Nîmes Soit pour un peu que vous découvriez la ville si vous ne connaissez pas Moi j'y ai habité 3 ans Donc je connais un peu aussi Les mecs qui jouent aux figurines dans les alentours Et j'ai été aussi au club de Marguerite Quelque temps quand je suis arrivé Donc voilà peut-être que je vais revoir Certaines connaissances Voilà voilà On va voir Normalement je connais la salle tout ça C'est près du château d'eau à Marguerite Elle est très très grande C'est vraiment Pour un club c'est un truc Vous allez voir Assez où d'avoir une telle Une telle salle Il faut que je retire de l'argent Je vais chercher un distributeur Allez c'est parti Mission distributeur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti 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 on fait un duel, donc on peut comme ça découvrir certains aspects du terrain ça c'est trop bien moi j'ai surkiffé cette partie là parce que c'est vraiment une partie d'échange et on n'est pas simplement dans notre partie à nous, on est dans un collectif et ça c'est vraiment hyper intéressant ça retranscrit bien le côté état major et j'ai beaucoup aimé cette partie là ça veut dire que c'est une partie un peu en équipe on se retrouve donc sur les tables de jeu en 1 contre 1 et donc là ça c'est plutôt la partie jeu la partie jeu ça a été plus difficile pour moi parce que j'avais je découvrais un peu pour la première fois le jeu tout seul parce qu'à l'habitude je joue dans le cadre de Saint-Verdin avec les autres collègues autour de la table là c'était vraiment moi qui devais anticiper tous les mouvements etc donc voilà c'était quand même un peu plus difficile pour moi surtout que le jeu tout de même a une complexité en termes de disons qu'il y a trois phases on va dire de psychologie des tests autour du moral ou du fait de tenir qui peuvent parfois un peu perdre moi qui m'ont perdu parfois alors certainement parce que je pratique pas assez mais voilà ça fait partie un peu de la lourdeur du jeu en termes de mécanisme c'est ces tests là de psycho de peur etc bon ensuite voilà deuxième point un peu comme ça c'était la lance de cavalerie bon j'avais déjà vu dans d'autres jeux d'impôt que c'était très fort mais ça confirme ça c'est à dire que quand j'avais joué à bataille empire c'était fort et là quand on avait fait des tests à Saint-Verdin quand j'avais vu les Cosa qui tapaient en premier c'est toujours énorme et c'est vrai que c'est très très fort donc je vais investir dans du Huland même s'il n'y avait pas beaucoup dans l'armée prussienne il y en aura voilà donc ça c'était pour le petit point comme ça qui m'avait un peu fait tiquer il y avait aussi le fait que on m'avait prêté à une armée et donc c'était pour moi difficile de concevoir quelque chose qui est important à LH c'est la transmission des ordres en fait entre le divisionnaire le brigadier et les colonels de chaque régiment et le relais que peuvent apporter les aides de camp et ça c'est vrai que vu que mon armée elle est de briquet de broc c'était assez peu facile à lire pour moi et encore plus pour mon adversaire donc c'est vrai que moi je vais clairement la prochaine étape il me reste mes réservistes à peindre mais ce que j'ai envie de peindre aussi c'est finalement mes socles de commandement parce que vu qu'on peut me prêter comme ça encore quelques temps des troupes si j'ai mes socles de commandement ce sera plus facile pour moi visuellement de m'y retrouver et de rendre la partie aussi pour moi plus agréable et pour mon adversaire aussi cette chaîne de commandement malgré qu'elle soit compliquée du fait des figurines pour moi à visualiser c'est quand même hyper intéressant puisque c'est ça aussi qui fait le sel du jeu avec les tests qu'on doit passer de discipline etc pour activer les unités c'est clair que ça fait partie de tout l'intérêt du jeu et rien ne passe de manière automatique et parfois il faut faire des petits dés pour réussir à passer en tout parfois pour toucher il faut faire des des og de dés donc ça pareil on va dire que sur une journée de jeu il y a des frustrations qui sont différentes parfois l'enchaînement des situations en fait que ça a été en défaveur plutôt vers la fin de la journée ça s'est plutôt bien retourné pour moi donc ça se lisse en fait sur la journée donc c'était plutôt sympa de ce côté là et même si au début il y a eu quelques moments de frustration malgré tout sur l'ensemble de la partie ça s'est plutôt bien équilibré donc le côté commandement moi j'ai beaucoup aimé la résolution des combats la résolution des feux tout ça à partir du moment où on a compris l'autre truc c'est hyper simple les mouvements pareil bon ben voilà il faut concevoir le truc des ordres etc tout ça j'ai vraiment beaucoup aimé le côté cartes le côté alterné pour moi c'est aussi un grand plus du jeu ça crée un dynamisme dans la partie qui est vraiment cool voilà tout cet aspect là vraiment j'ai bien aimé et de manière générale j'ai bien aimé le jeu puisque quand je suis rentré je commençais à regarder les prochaines commandes que j'allais faire donc voilà pour moi c'est plutôt un test qui valide l'idée que j'avais de la règle et qui m'intitent encore à continuer même si voilà les prussiens c'est compliqué Mathieu voilà Maxi Rêve m'avait offert ça je ne sais pas si c'est un cadeau pour l'instant voilà vu que Jérôme m'avait prévenu il m'a dit tu verras tu vas galérer donc voilà dédicace à toi Jérôme j'ai galéré mais je m'en suis quand même sorti puisque j'ai quand même fait un petit fait d'arme avec cette légion qui m'a été remise parce que j'ai un bataillon de fusil qui a pris une batterie qui était sur une colline qui est montée comme ça qui a fait le tour et qui allait prendre de flanc la batterie donc ce qui était quand même assez stylé je dois adouer que là c'était au fait d'arme Fred qui a été mon adversaire qui était aussi des figues des figues a été adorable m'a permis vraiment de bien appréhender le jeu et la partie et ça a été une belle opposition et on a enchaîné tous les deux des hauts fédurs mais donc c'est grâce aussi à lui que j'ai pu avoir cette petite médaille le système de victoire est fait avec des fiches qu'on remplit en fait il y a évidemment la partie en elle-même avec le compte des points en ce qui concerne les objectifs qu'on tient ou pas au final Fred en tenait un et les deux autres étaient contestés donc au final c'était assez équilibré concernant alors donc il y a cette partie-là en fait qui est proprement liée au jeu qu'on a fait mais après il y a une partie fairplay qu'on pourrait appeler qui là concerne plus comment s'est déroulé la partie avec son adversaire etc donc en fait on note son adversaire il s'agit aussi d'être assez juste dans la notation puisqu'il y a des choses qui sont après évidentes si Fred il n'a pas pu mettre que ma chaîne de commandement était bien parce qu'elle était dégueu ma chaîne de commandement donc il n'a pas pu mettre le maximum des points donc voilà et ensuite il y a une première partie où on peut noter l'armée de notre joueur d'un point de vue plutôt artistique ou d'un point de vue de peinture et ça c'est quand même cool de pouvoir aller noter les joueurs maintenant ce que j'ai regretté c'est qu'en fait au final j'avais pas eu le temps quoi j'ai pas eu le temps alors je savais que RP qui était à ma gauche avait une superbe armée puisque j'avais pu l'avoir sur le groupe et vu que j'étais à côté j'ai pu la regarder j'ai regardé celle qui était autour de moi il y avait aussi les très beaux bavarois de notre ami Patoche mais bon RP avait aussi une armée assez originale mais je suis plutôt parti sur lui mais pour vous dire que voilà c'était tellement intense en termes de de jeu que j'ai pas eu le temps d'aller voir donc peut-être que faire une pause générale pour manger tous ensemble ça m'a permis à ce moment-là de peut-être voir les armées voilà à peu près les philocytans quand même ont remporté l'aigle je ne sais pas si c'est la deuxième ou la troisième fois menée par Eric et compagnie donc il y avait Raphaël aussi Fred Patoche et Maxime et moi-même donc voilà vous avez pu voir les différentes photos etc donc c'était vraiment une super équipe ils te coachent bien ils te disent bien comment il faut jouer etc donc c'est déjà plus facile aussi de faire ce jeu-là quand on sait à peu près ce que font les unités ou qu'est-ce qu'il faut faire donc voilà vraiment un super week-end donc j'ai hâte de continuer ma petite armée prussienne là je vous avoue que le bleu de Prusse j'en suis un peu en mode overdose mais il y a comme je vous l'ai dit les réservistes alors eux ils ne sont pas en bleu de Prusse ils sont en beige donc ça ne va pas être plus facile mais voilà ça sera différent en plus au niveau montage il n'y a juste que deux trucs à coller donc ça va envoyer voilà ça va être les prochaines peintures d'impôt que vous allez avoir sur la chaîne mais je vous ai dit moi j'ai vraiment envie de faire des j'ai envie de vraiment maintenant de faire mes commandements donc ça sera la prochaine étape faire les les commandements donc ben voilà c'est à peu près le bilan que je pouvais faire de mon week-end merci donc au club de nous avoir reçu les Namus de Nîmes dans leur très belle salle avec leur président Richard ça m'a permis aussi de revoir ben des connaissances vous avez vu aussi des petites photos là d'une bataille qu'ils avaient fait sur les guerres indiennes mais aussi du Seigneur Zanou avec Jarod voilà c'est un club sur Nîmes qui fait à la fois de l'histoire mais à la fois aussi du fantastique donc n'hésitez pas à se rapprocher d'eux si vous êtes dans la région de Nîmes je mets le lien dans la description merci aussi aux organisateurs vraiment ça a été un super moment je pense que tout le monde était dans la même optique de se faire plaisir et je pense que ça s'est vu enfin moi j'ai passé un super week-end voilà c'était vraiment au-dessus de mes espérances donc voilà j'espère que ça va avoir lieu à Nîmes ou dans un comment dire une situation géographique qui permettra à l'ensemble des participants d'arriver sans trop faire de voyage donc voilà si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à liker à partager à mettre un petit commentaire et sinon on se retrouve très vite dans la taverne allez ciao ciao